Ce matin est un signe annonciateur de l'ampleur de la mobilisation de notre peuple le 4 août prochain pour prendre clairement position par rapport à la malgouvernance dont nous sommes tous aujourd'hui les victimes. Je ne vais pas m'étendre sur la déclaration du RPG qui me prête des intentions de faire un coup d'état militaire. Cherchez-moi de ténuer un grade de capitaine. Parce que le 4 août, nous serons là pour exprimer notre indignation face au détournement des déniés publics, face à la mauvaise gouvernance, face au recul de la démocratie et des droits humains dans notre pays. Il y a un seul responsable, vous le savez, c'est le RPG et son gouvernement. La misère à laquelle on est confronté aujourd'hui, la chèreté de la vie, n'est que le résultat, et je l'ai dit à plusieurs reprises, de la mauvaise gestion des déniés publics qui ont été massivement détournés au profit du clan présidentiel en 2014 et 2015. 9 000 milliards de francs guinéens ont servi à payer des marchés de gré à gré surfacturés au-delà de l'acceptable. C'est normal que les Guinéens se mobilisent pour dénoncer ce comportement irresponsable et malhonnête des dirigeants de notre pays. Parce que la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité de Guinéens est incapable d'assurer même deux repas par jour. Combien de pauvres Guinéens meurent aujourd'hui de faim, de maladie, parce qu'incapables d'acheter les médicaments ? Les gens n'ont pas pitié de ce peuple. On parle à son nom. On fait la campagne pour l'amélioration de ses conditions de vue. Et une fois au pouvoir, on enrichit son plan au détriment du bien-être de notre peuple. Nous allons manifester. L'intimidation ne passera pas. Nous sommes en train d'exercer un droit constitutionnel. S'ils sont forts, ils n'ont qu'à demander aux gens, ils n'ont pas sorti. Mais aujourd'hui, c'est l'intimidation, la force. On dit qu'on nous fait venir des dosos, qu'on vient venir d'anciens agents de l'uniment. On sort de l'argent pour la corruption. On a peur. On a peur dans la révolte du peuple. Le peuple exercera son droit de sortir et de marcher pacifiquement dans le respect des droits des autres, des riverains, des usagers de la route. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas marcher, nos manifestations seront pacifiques. Mais je suis convaincu que la prochaine sera grandiose et ce sera un désaveu, cinq ans du régime et de sa mauvaise gestion. N'ayez pas peur. Nous nous battons pour des causes justes. Pour la dignité de notre peuple. Pour son bien-être. Pour la fraternité entre les fils de ce pays. Vous savez à quel point l'unité nationale, la fraternité entre les fils de ce pays sont chères à l'UFDG. Nous avons toujours dénoncé ici le tribalisme, la stigmatisation. Nous avons défendu l'égalité des citoyens et la promotion de la fraternité et de la solidarité entre les fils de notre pays. Si Alphakone qui ne peut gouverner, qui a conquis le pouvoir par la division et qui se maintient au pouvoir par la division et par le détournement des déniés publics. Évidemment, il ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, les conséquences de cela, c'est que les Guinéens ont pris conscience. Je répète, on dit qu'on peut tromper tout le peuple une partie du temps. Ou une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Les Guinéens ont compris. Et vous allez voir, ils vont prendre position le 4 août, en sortant massivement pour exprimer les rarvores. Et demander que notre pays demandait, j'allais dire, que les coupables soient sanctionnés. Et que la justice soit faite. Parce que nous souffrons d'injustice. Comment voulez-vous qu'une poignée de gens détourne les ressources publiques, les impôts que nous payons. Et qu'on augmente nos impôts, même sur les darés de première nécessité. Pour payer la facture salée, créée par le détournement en faveur du clan. J'ai dit tantôt, ce n'est même pas tout le RPG. Il y a quelques extrémistes qui s'agitent. Ça a grondé déjà à l'intérieur du parti. C'est le clan de l'Alpha Conde. Ce n'est pas le RPG, moins encore une communauté qui constitue le fief de l'EFDG. C'est un clan qui est aujourd'hui en train de ruiner les chances d'une réconciliation. Les chances de la prospérité de notre pays. Les chances de la fraternité entre les fils du pays. On doit les sanctionner. Parce que ce n'est pas au nom de ça qu'ils sont allés au pouvoir. Aujourd'hui, ils sortent de l'argent. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est le vraiment. Aujourd'hui, grâce à toi, les vannes, on a ouvert les vannes. Sinon, le vieux ne donne rien. Actuellement, vraiment, il est en train de distribuer l'argent. Sinon, on ne profite jamais. Continue, nous sommes avec toi, même si nous sommes de l'autre côté. Beaucoup de gens n'ont droit à aucun respect, à aucun avantage. Sauf lorsque l'EFDG dénonce et décide de se mouvoir pour exprimer, justement, son indignation, la frustration du peuple et ce local. Tenez bon et nous allons jusqu'à la victoire. L'affaire de coup d'État militaire, c'est la panique. Nous n'exerçons qu'un droit. La manifestation pacifique. Nous avons demandé, au niveau de l'Assemblée, comme prévoit la loi, les députés ont demandé la mise en accusation pour parger du chef de l'État. Parce que tout le monde constate qu'il ne respecte pas son serment, le serment qu'il a prêté. Et lui-même, dans son serment, Adama a demandé que la rigueur de la loi s'applique à lui en cas de parjure. Nous avons suivi la procédure républicaine. Et ça ne va pas aboutir parce qu'il contrôle toutes les institutions, peut-être. Mais nous avons fait notre devoir de patriote républicain. Et je sais que le peuple sortira aussi pour soutenir cette initiative. Mes très frères journalistes, ce qui s'est passé hier avec cette synchronisation, mais tout ça c'est de l'argent. Beaucoup en ont profité. Parce que les vannes ont été, bien entendu comme l'a dit l'autre, vertes, mais défendez la dignité de la presse guinéenne. C'est vrai que tout le monde s'ouvre, vous y compris, vous y compris, mais défendez pendant l'autre, ces derniers mois, la presse participait activement à la lutte pour la défense des valeurs que nous partageons tous. La démocratie, la justice, la paix, l'unité nationale, continuez à dénoncer les dérives dictatoriales de ce régime. C'est votre devoir, c'est votre mission. Organisez des débats équitables. Ne vous laissez pas influencer par un pouvoir au désarroi. Aujourd'hui c'est le désarroi. La violence, l'intimidation, l'inféodation des institutions. Il faut ne dénoncer pas ce que c'est là. C'est visible à l'ONU. Et vous êtes bien formés pour le savoir. Alors, par rapport au dialogue, vous avez sans doute vu le courrier qu'on a adressé à M. le ministre de l'administration du territoire qui nous avait invités au dialogue. Dans ce courrier, on a dit que l'opposition a toujours revendiqué le dialogue. Parce que c'est le meilleur moyen d'aplanir nos divergences et de participer tous à la construction d'une démocratie apaisée dans notre pays. Mais le gouvernement n'appelle au dialogue que lorsqu'il est en difficulté. Parce qu'on a menacé de marcher, de faire des manifestations et parce qu'il est en difficulté. Les Guinéens souffrent, ils sont conscients que cette souffrance n'est que la conséquence de la mauvaise gestion de M. Al-Fakonde et de son plan. Mais nous voulons aller à un dialogue de bonne foi, un dialogue constructif dont les conclusions seront appliquées par toutes les institutions. Merci. 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 Merci.